Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a avec Monseret, Monseret bonjour. Bonjour Daffrèche, bonjour René Ruud, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin ? Je vais très bien. Alors la politique est frappée par l'actualité brûlante dans l'entrée dans l'opposition d'un nouveau parti politique. Oui, l'actualité est marquée par, on va dire, la création d'une nouvelle formation politique au sein de l'opposition. Bon, on se disait déjà que peut-être ça va arriver ou ça ne va pas arriver. Ou qu'il y aura une déclaration qui irait dans le sens de dire, bon, j'ai assez milité dans l'opposition, je m'en vais maintenant de l'autre côté. En fait, c'est ce que les gens attendaient. C'est ce qui était très attendu. Selon les analyses. Exactement. Et finalement, on a assisté hier à l'annonce de la création d'un nouveau parti qui va être considéré comme une évolution d'un autre parti qui existe aussi. En l'occurrence, pour ceux qui suivent l'actualité, on parle de la création du parti Les Démocrates Libres par le docteur Akouré Davin. Bon, qui, quand même, cette semaine, du moins depuis lundi, fait couler beaucoup d'encre de salive parce que beaucoup ont entendu ou lu ou même vu aux informations, si concerne la télévision, les commentaires des médias ou encore sur les réseaux sociaux, les commentaires des internautes, qui parlaient de cette décision de Ginzoumbandama qui avait pour objectif de remplacer Akouré Davin à l'intérim, la présidence par intérim, pour permettre à ce que, du moins pour mettre à sa place Philippe Nzengue Maïla. Et, évidemment, lorsqu'on parcourt un tout petit peu cette histoire, on a entendu des pas mûres et, comment on dit, et des vertes. Et des vertes. Voilà. Parce que tout le monde y allait, on va dire, de son commentaire, tout le monde y allait de sa lecture, tout le monde a voulu, on va dire, donner une orientation X ou Y par rapport à cette situation, étant donné qu'il y avait déjà quand même un certain nombre de, on va dire, de situations qui étaient de nature à pouvoir quand même un tout petit peu se poser la question de savoir comment Akouré Davin allait faire pour pouvoir se maintenir, non seulement dans sa formation politique, mais quelles étaient aujourd'hui les relations qu'il aurait avec les autres partis de l'opposition, étant donné que, comme je l'avais signifié ici mercredi, beaucoup dans l'opposition estimaient que c'était des mesurettes qui avaient été prises, du moins, on va dire, qui étaient sorties comme recommandations de la concertation politique et qu'à partir de cet instant, bon, beaucoup estimaient qu'ils sont beaucoup plus allés, notamment les opposants qui sont allés à cette rencontre politique organisée sous l'invitation d'Ali Bongo, Ndimba, étaient, finalement, ils étaient pour pouvoir marchander quelque chose. Mais ce quelque chose, on ne sait pas nécessairement de quoi ils retournent, parce qu'au dire de certains, il serait question de monnayage des recommandations, parce que l'opposition, comme je l'avais signalé aussi, avait quand même souligné un certain nombre de points qui lui étaient, du moins par rapport à son positionnement, étaient importants à débattre, notamment pour parvenir à la transparence électorale, mais aussi et surtout à créer un environnement qui soit de nature à rassurer tout le monde au lendemain des élections, que ce soit présidentielles, locales ou législatives, parce qu'on a souvent connu des périodes postélectorales assez difficiles dans notre pays et que, finalement, avec cette situation, il fallait qu'on mette fin à ces périodes de violence qui, on va dire, entourent souvent la délibération des différents scrutins, notamment le scrutin présidentiel, comme on a pu le remarquer en 2016. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est que dans un hôtel de la place, notamment au deuxième arrondissement de la commune de Libreville, le député, ou encore, parce que ça va être enterriné, étant donné qu'il a créé sa formation, et peut-être, sauf s'il y a un accord politique particulier entre lui et les démocrates, mais sachant que les démocrates avaient été créés sur la base de son ancien parti qui est l'ANG et que, finalement, aujourd'hui, en mettant en avant une évolution de cette formation, bon, est-ce qu'on va rester dans l'optique de son mandat à l'Assemblée nationale ou, finalement, s'il n'y a pas un accord quelconque qui stipule que, même s'il partait du parti, il pouvait conserver son poste, à court et d'avent, pourrait peut-être être considéré désormais comme ex-député des démocrates et que, finalement, il perdra aussi son statut de président du groupe parlementaire des démocrates à l'Assemblée nationale. Alors, ce qui s'est passé hier, c'est que devant un parterre d'invités, en majorité de toutes les personnes qui ont pris part à la concertation, donc toutes les formations politiques, on a pu voir Serge Maurice Mabiala, on a pu voir Richard Mombo, qui est le président de l'Arena, quand on parle de Serge Mabiala, on voit bien RHM de Manga Mesonu, donc on comprend que, peut-être, tous se retrouvent un peu, maintenant, dans un environnement qui ferait que, il y aurait désormais un bloc de ceux qui ont participé à la concertation politique et un autre bloc de ce qu'on pourrait appeler des irréductibles et qui sont pleinement engagés dans ce qu'on appellerait l'opposition radicale. Donc, dans un hôtel de la place, ils ont décidé, qui a vu la présence de toutes ces personnes, donc le docteur Akoued avait fait une déclaration dans laquelle il indiquait les circonstances qui ont conduit à la création de son nouveau parti. Grosso modo, il a dit quoi ? C'est ce qu'on veut entendre. Tu nous fais tourner autour du morceau de viande. Écoutons d'abord sa déclaration. Écoutons d'abord sa déclaration. On s'excuse déjà de la qualité de l'audio. Écoutons. Nos jénés ne sont pas toujours en face de nous. Quelquefois, ils sont derrière nous et souvent, ils sont en nous-mêmes. Et la situation aujourd'hui, nous l'avons connue depuis déjà très longtemps. Même si l'on nous fait croire le contraire aujourd'hui. Ce que nous voulons aujourd'hui et que nous entendons n'est que la partie visible de l'âge que perd. C'est pour cela. Il apparaît à l'évidence qu'une cohabitation avec nos amis, nos anciens amis est désormais plus que difficile. Et nous l'avons vu venir. Nous l'avons anticipé. Même si l'on veut nous faire croire aujourd'hui que c'est eux qui nous mettent dehors, en vérité, c'est nous qui partons. Aussi, mesdames et messieurs les présidents, honorables députés, mesdames et messieurs, chers amis, je vous annonce l'évolution du parti des démocrates en parti des démocrates libre. Donc, vous avez bien compris que c'était la déclaration qui rendait officielle la création du parti des démocrates libres, qui est une évolution, comme je le disais tout à l'heure, du parti des démocrates. On est là en face d'une situation comme celle qu'a connue l'Union Nationale dernièrement à l'issue des incompréhensions ou des problèmes d'agenda commun entre Paul Marine Gondiou et Paulette Missambo. Donc, on est déjà pratiquement... On est dans la même situation où on voit un hierarque d'un parti politique décider de donner une autre issue à son combat politique, mais également de faire évoluer. Ça se traduit par l'appellation. Vous voyez bien, il a conservé l'appellation les démocrates en y ajoutant libres. Libres pour qualifier aujourd'hui la position qui est la sienne, celle de pouvoir être dans un environnement qui va devoir l'amener à s'exprimer de façon, on va dire, beaucoup plus claire et en coordination avec son idéal politique. Et cela sous-entend que derrière, il y avait, comme je le disais, il y avait déjà quand même des situations qui peut-être n'auguraient plus, ou bien qui ne laissaient plus place à une possible cohabitation. Il pensait nous faire sortir. En réalité, c'est nous qui partons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait des problèmes dans le parti. Mais oui ! Mais dis-nous ça ! Mais c'est ça que je suis en train de dire, qu'il y avait des problèmes dans le parti. Notamment, il faut savoir que quand même, avant la situation de Kabanga qu'a connue Gizumbandama, il y avait quand même l'idée que ce dernier pourrait être le candidat de Les Démocrates. En décidant de donner, du moins de prendre le président honoraire comme président par intérim, ça a propulsé tout de même à courir d'avant au devant de la scène, quoiqu'il avait déjà un discours assez, on va dire, populaire ou populiste à l'Assemblée nationale. Mais le fait qu'il se soit retrouvé en tête des démocrates, ça lui a permis d'avoir une posture de leader et qui a favorisé, je crois bien, en obstantant cette prise de parole à l'Assemblée nationale, de pouvoir conduire la délégation de l'opposition lorsqu'il s'agit de la concertation. Mais de ce qu'il ressort, c'est que ce n'était pas forcément aujourd'hui l'élément central, le fait qu'il ait participé. Il n'y a qu'en interne, au regard des conditions des uns et des autres, de la situation sociale, administrative et politique même des uns et des autres, eh bien, ils commençaient déjà à enregistrer des frictions. Vous vous souviendrez qu'il y a beaucoup qui sont partis, ils les citent si bien. On peut parler du ministre Dukagand qui est au gouvernement, c'était un... Il était un membre des démocrates. On a Jean-Norbert Diramba, maire de Mouilla aussi, pour le compte des démocrates, qui a rejoint le gouvernement et qui est parti. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties, mais souvent, ça n'a pas eu l'écho que retentissons qu'a eu le fait simplement de pouvoir remplacer Akouré-Davin à la tête de l'intérim au parti. Mais Akouré-Davin, sa situation est particulière parce qu'il avait, comme je le disais tout à l'heure, une certaine sympathie déjà de la population. Mais le fait qu'il ait été le leader de l'opposition à la concertation, ça a donné un peu plus de lecture sur, on va dire, son positionnement, sur sa condition, sur son engagement. Et c'est ce qui a sûrement conduit au retentissement qu'on a enregistré depuis la sortie de la note. Parce qu'il faut savoir que c'était une note interne au parti. En réalité, peut-être, pour des besoins de communication, on aurait pu simplement le signifier. Mais le fait que cette note soit suivie des interprétations et même des confidences de certains au sein des démocrates auprès d'une certaine presse, eh bien, ça a laissé sous-entendre qu'il y avait réellement... Normalement, la note-là ne devait pas sortir. C'était une note interne. C'est une note interne. À l'heure-là, il y a encore un terme. Ben non, c'est ça que je suis en train de dire, que ça aurait pu passer inaperçu si Akure n'avait pas eu l'exposition qu'il a eue en février. D'accord ? Et que ça se passe aujourd'hui, ça sous-entend que il y avait déjà quelque chose qui couvait, mais on cherchait les voies et moyens, on cherchait des paroles pour arriver à l'expulser du parti. Qu'est-ce qui pouvait justifier ce quelque chose qui couvait ? Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Il a toujours bien défendu le parti des démocrates. Mais l'esprit est là. L'esprit est là. Les démocrates... Ce n'est pas lui qui avait 17 kilomètres. Bien sûr. L'esprit est là. L'esprit, c'est que en plaçant Philippe Nzegé Maïla à l'intérim, Gizou Madama a mis en évidence une idée. Celle de pouvoir marquer l'empreinte, l'ancrage de son parti dans l'opposition. Ça voudrait dire que sous Akure Davin, le parti nous voyait déjà. On ne savait plus où il était dans l'opposition ou dans la majorité. Mais il s'est trompé parce que... On peut dire qu'il s'est trompé parce que M. L'honorable Akure Davin est resté ancré dans l'opposition en créant son parti. Mais il est resté... Il n'a pas dit que c'est un parti qui va adhérer à la majorité ou bien qu'il va faire ceci. Non. Alors ? Non, il ne l'a pas dit. Au contraire, lui aussi, il affirme son positionnement dans l'opposition et il dit un peu loin dans son discours qu'il entend prendre le pouvoir sous toutes ses formes. Prendre le pouvoir sous toutes ses formes sauf par la violence. Il l'a dit. Donc, pour lui, ici, il s'agit d'aller à la conquête de tous les postes électifs qu'il s'agisse de la présidentielle, qu'il s'agisse des législatives, des assemblées territoriales, donc municipalités et assemblées départementales. Il est prêt à engager ses militants, on va dire, son parti pour pouvoir aller à la conquête pour l'alternance parce que, pour lui, il estime que son, du moins, sa situation actuelle est partie au-delà de la crise au sein de son ancienne formation. Son, du moins, son nouveau positionnement est parti du fait que au moment où il y a eu la déclaration de politique du général à l'Assemblée nationale, il y a une partie dans, enfin, il avait rappelé au premier ministre qu'à un moment donné, il fallait arriver à une situation où, eh bien, qu'on a, on lise qu'il y a un besoin pour le Gabon d'aller de l'avant. On ne peut pas continuer avec un même parti politique depuis 60, bon, parce que pour lui, d'ailleurs, il a rappelé hier, le BDG, c'est égal au PDG, il n'y a pas grand-chose, c'est le B qui a été remplacé par le P, donc c'est le même parti qui dirige le Gabon depuis 1960 et à partir de cet instant, il y a besoin aujourd'hui qu'il y ait des hommes nouveaux, qu'il y ait une alternance, qu'il y ait un changement de système de gouvernance et qu'on arrive à une alternance. Mais sauf que la réponse qui avait été celle de Billy Winsley lors du discours de politique générale, c'était celle de dire que le PDG n'entendait pas passer le relais à une autre formation politique. Donc, à ce moment-là... Il a dit que le relais se passe entre coéquipiers. Ça peut aussi se passer entre coéquipiers. Donc, pour lui... En général, le relais se passe entre coéquipiers. Oui. Quand la Jamaïque et les États-Unis font la course de relais, le coureur jamaïcain ne peut pas donner à l'américain. C'est clair. Mais pour lui, cette phrase, sans les appréciations qu'on peut avoir d'une compétition sportive, sous-entendrait que le PDG entend confisquer le pouvoir et que dès cet instant, il faut travailler aujourd'hui à aller vers un processus qui permette la démocratisation du pays, mais également qui offre une possibilité plus large en termes de capacité à pouvoir avoir un personnel politique qui soit de nature à renforcer, on va dire, l'idée de l'alternance politique au Gabon. Donc, sa formation politique est pleinement engagée dans l'opposition et elle entend jouer son rôle, son rôle de parti qui a l'ambition d'accéder au pouvoir. Est-ce que sa démission va fragiliser les démocrates ? Bon, les démocrates sont... Tu as des grandes questions. Les démocrates sont déjà fragilisés à la base. Tiens 10 000, tiens 10 000. Les démocrates sont déjà fragilisés. Pourquoi ? Parce que quand vous avez quand même un maire et des députés qui décident de vous quitter pour rejoindre le camp d'en face et que vous avez votre ancien président honoraire, donc celui sûr qui vous est appuyé pour exister, en plus, il était président du groupe parlementaire de votre formation politique à l'Assemblée nationale avec l'aura qu'on lui connaît parce qu'on peut tout refuser à courir d'avant, on peut créer un environnement de suspicion autour, de concussion, tout ce qu'on veut, d'intelligence avec l'ennemi, mais on doit lui reconnaître une certaine capacité à être un bon orateur. C'est un bon orateur et il attire des foules parce que moi, ce que j'ai vu hier, je n'ai pas vu une foule de grands administratifs ou de grands hiérarches ou bien d'élites politiques qu'on connaît généralement. C'est vrai qu'on peut noter la présence de quelques personnes qui sont en intelligence politique avec lui, mais il n'y a que dans la majorité de tous ceux qui étaient dans la salle, je n'ai vu que des gens qui le suivent, qui se reconnaissent en lui et qui peut-être n'y sont pas allés pour des intérêts pécuniers ou quelconques, mais qui sont allés parce qu'ils croient à son discours. Donc à ce moment-là, il faut faire très attention. C'est vrai, Gizoumanama a besoin d'un parti fort, un parti solide, mais quand on perd une personnalité telle qu'Akouré Davin, ça laisse quand même des traces parce que même dans son discours, il disait qu'il y a certains militants des démocrates qui sont partis à sa conférence malgré la consigne qui leur a été donnée de ne pas y aller sous peine de sanctions. Ils sont quand même allés, même des responsables, dans un certain nombre de niveaux à l'échelle de l'organigramme des démocrates. Donc à ce moment-là, il faut faire attention, c'est qu'on va, certes, vers une élection qui veut qu'on laisse sous-entendre qu'on est assez crédible sur le terrain, mais il y a aussi qu'en politique, normalement, c'est l'addition, ce n'est pas la soustration. Et quand on arrive à une situation de soustration et que vous avez une personnalité telle qu'Akouré Davin qui s'en va, vous perdez quand même. Même si vous donnez l'illusion que vous ne perdez pas, mais vous perdez. Donc à ce moment-là, il faut faire très attention. On va voir ce que Dzingé Maële aura à offrir, surtout que nous sommes là dans une période où l'opposition est pleinement engagée dans un processus où ils doivent choisir une candidature unique. Est-ce que finalement, ils ne vont pas se retrouver sur les mêmes plateaux que les démocrates libres pour discuter de comment on fait pour avoir un candidat unique ? Mais il faut aussi savoir que pour ceux qui peuvent penser à une peut-être situation d'isolement que pourrait connaître à Kouré Davin, on est en train de voir un nouvel environnement se dessiner autour. D'ailleurs, Paul-Marie Ngonjou qui est à ce moment dans une petite tournée à l'intérieur du pays a décidé de s'éloigner de l'opposition dite radicale ou une opposition vindicative, mais il veut aller dans le sens d'une opposition beaucoup plus qui propose et qui est dans la conciliation, dans la discussion, dans le dialogue et qui favorise des avancées pour faire en sorte qu'il y ait une certaine responsabilité au niveau de la démocratie gabonaise. Donc, il y a que l'environnement qui est en train de se dessiner, on pourrait avoir de nouveaux groupes qui se créent dans l'opposition, dans de nouvelles coalitions, de nouvelles situations où, au-delà de la PJ41 ou encore d'alternance 2023, eh bien, qu'on ait une nouvelle galaxie qui se crée et même au-delà de la galaxie Jean Ping, pour pouvoir rassembler et peut-être créer leur univers politique qui pourrait combattre efficacement le PDG. J'ai l'impression que celui qui parle est avec Akouré Davin ou quoi ? C'est un auditeur qui dit ça. Non, je ne suis pas avec Akouré Davin. Je n'ai jamais été... Est-ce qu'il comprend même tes analyses ? On dirait que c'est un nouvel auditeur. Je n'ai jamais été... C'est une analyse auditeur. C'est une analyse. Ni de loin, proche d'Akouré Davin. Mais ce qui est là, c'est la lecture que nous faisons. C'est vrai qu'au fond... Non, c'est fini. C'est vrai, mais il faut bien qu'on éclaircisse quelque chose. Tu ne vas pas te justifier et tu peux être une analyse. Mais c'est vrai qu'au fond, on peut comprendre parce qu'il y a aussi les moi de la population. Il y a les moi, il y a le ressenti. À chaque fois qu'il y a une situation de rencontre politique entre la majesté et l'opposition, il y a toujours cette fiction-là qui naissent. Il y a toujours des départs dans des partis qui étaient à la rencontre et que finalement, ça laisse au sein de la population un sentiment mitigé. Est-ce qu'on va par... On s'en va par conviction ou simplement on veut aussi exister et avoir un statut d'acteur politique majeur. Voilà. Merci Monslet qui était avec nous ce matin sur les 104.5. Yorban FM de la station Yorban dans l'Uda Fresh Morning. René, tu as un programme pour le week-end ? Tout à l'heure, d'abord Yorban Free et pour le week-end, j'ai des petites réunions. D'accord. Merci. On se dit bye-bye. On se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici votre horoscope. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur tous les matins sur Yorban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.